Sur la rentrée à l'Assemblée nationale, donc avant-hier, les projets qui sont soumis sont les projets sur le logement, la loi Allure, qui doit permettre à la fois de donner plus de possibilités à ceux qui ont de faibles revenus ou en manque de moyens de disposer de logements, et en même temps sécuriser aussi les loyers pour les bailleurs. Donc tout cela se discute. Nous avions donc un débat encore hier, et donc je pense qu'un certain nombre de points vont être améliorés par rapport à la proposition de loi du gouvernement. Sur le dossier aussi très prégnant de la rentrée, c'est la discussion sur les retraites. Là, on a déjà quelques orientations assez fortes, qui ont été données par le Premier ministre, et qui vont être débattues à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais on sait que, compte tenu des difficultés qui s'offrent à nous, en 2020 nous allons avoir de très grandes difficultés, si nous ne prenons pas un certain nombre de mesures. Alors certains diront que les mesures qui vont être prises ne sont pas suffisamment structurantes pour pérenniser très longuement ce financement. néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que la période qui nous interpelle, c'est la période 2020-2035. C'est là où on va avoir le plus grand nombre de retraités et le moins grand nombre de cotisants. Du coup, il faut passer cette étape. Donc ce qui est prévu, c'est la hausse progressive des cotisations des actifs, avec une augmentation de 0,15 points pour 2014 et 0,05 points pour les autres années jusqu'en 2017, ce qui fera une augmentation de 0,30 points de cotisation pour les actifs. Même mesure en ce qui concerne les cotisations patronales. Donc la durée nécessaire pour liquider les pensions sera en 2035 de 43 ans, puisque à partir de 2020, on prévoit d'augmenter la durée de cotisation d'un trimestre par an. Et puis, un certain nombre de mesures qui sont proposées, mais qui seront à la discussion, c'est, vous savez, quand quelqu'un part à la retraite et qu'il a eu trois enfants, il a une majoration de 10%, ces 10% n'étaient pas fiscalisés. Donc il devrait être proposé de les fiscaliser. Je précise ça parce que ça a souvent été mal interprété. En fait, c'est les 10% de majoration qui seront fiscalisés. Des mesures aussi intéressantes en matière de retraite pour les femmes, puisque leur absence, notamment sur les 90 cours de maternité, seront prises en compte dans les trimestres cotisés. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Également, pour ceux qui, dont les femmes, mais aussi les hommes, qui percevaient un SMIG, il fallait qu'ils aient un certain nombre de jours pour faire valider un trimestre. C'était 200 jours, ça va revenir à 150 jours. Du coup, ça va permettre aussi d'avoir des conditions plus favorables. Un système aussi adapté à la situation des jeunes. Les jeunes, bien sûr, aujourd'hui, on ne prend pas en compte leur temps d'études, mais notamment pour l'apprentissage, ceux qui sont dans l'apprentissage, le temps d'apprentissage sera pris en compte pour la retraite. Et puis, pour les étudiants post-bac, ils pourront racheter 4 trimestres, a priori, dans cette période, à un taux tout à fait intéressant, de manière à ce qu'ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages. Aussi, une grande avancée pour les pensions des retraites agricoles. Là aussi, il est dit qu'il est prévu que la pension minimale pour quelqu'un qui a fait une carrière complète serait égale à 75% du SMIG, alors qu'aujourd'hui, on en est loin. Et puis, pour les conjoints, les aides familiaux, il y aura aussi un certain nombre de dispositions qui seront tout à fait favorables, ainsi que pour les veuves. Donc voilà, je ne vais pas plus avant, mais vous avez aussi des éléments là-dessus, mais je voulais quand même, sur le dossier des retraites, faire le point, même si les choses ne sont pas abouties, puisque ce sont l'objet de discussion, mais c'est un sujet extrêmement important qui va nous occuper un certain nombre de semaines à l'Assemblée nationale.